. Boisson médicinale au lin pour combattre la cellulite et améliorer la santé de la peau . La cellulite est un problème esthétique qui se caractérise par la formation de petits nodules de graisse qui donnent une apparence de surface à trous sur la superficie de la peau. . On la retrouve très fréquemment chez les femmes et, de fait, on estime que plus de 90 la développent à la puberté. Son apparition est liée au surpoids, mais elle peut également être liée au déséquilibre hormonaux et certains problèmes lymphatiques. . 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 Le rapport significatif en fibres diététiques aide à améliorer le processus de digestion des graisses tout en favorisant l'élimination des déchets qui empêchent un fonctionnement optimal du système lymphatique. D'autre part, ces acides gras oméga-3 exercent un effet anti-inflammatoire qui diminue la rétention d'eau dans les tissus afin de favoriser le contrôle de ce problème. Il contient des quantités importantes de vitamines du complexe B et d'acides foliques, nécessaires pour maintenir la peau ferme, jeune et hydratée. De plus, son effet diurétique aide à réduire les nodules qui se forment à cause du surpoids et de l'obésité. Comment préparer cette boisson médicinale au lin ? Ce remède naturel au lin a un processus de préparation assez simple et, comme il ne requiert que les graines, il n'est pas coûteux. A la différence d'autres traitements contre ce problème, on ne l'applique pas de manière directe sur les zones affectées mais, à travers son ingestion, on favorise l'élimination des déchets qui influent sur la formation de la cellulite. S'il ne s'agit pas d'un produit miracle pour faire disparaître ce problème du jour au lendemain, c'est en revanche une grande aide pour améliorer les effets de l'alimentation et des traitements à usage externe. De plus, il faut mentionner que c'est un remède qui possède un léger effet alcalin et anti-inflammatoire qui, en étant ingéré, améliore la digestion et les fonctions immunitaires. Ingrédients. 5 cuillères à soupe de lin, 50 g, 1 litre d'eau. Préparation. Portez 1 litre d'eau à ébullition puis ajoutez le lin. Laissez sur feu doux pendant 2 minutes puis versez la préparation dans une carafe en cristal. Attendez que la boisson refroidisse et commencez à la boire. L'idéal est de la préparer le soir pour que ses ingrédients se concentrent pendant que vous dormez. Le lendemain vous pourrez boire un liquide épais et gélatineux qui apporte tous les bienfaits du lin. Consommez une demi-verre de cette boisson, 3 ou 4 fois par jour. Essayez de le boire une demi-heure avant chaque repas principal pour éviter de manger en excès pendant le repas. Si vous êtes anxieuse entre les heures des repas, vous pouvez prendre une dose de pluie pour la contrôler. L'idéal est de la consommer pendant 10 jours de suite puis de laisser passer une semaine avant d'en reprendre. Contre-indications. Cette boisson médicinale aux graines de lin peut interférer dans l'absorption de certains médicaments. Au cas où vous prendriez certains traitements médicaux, consultez votre spécialiste avant de la consommer. On ne recommande pas sa consommation dans des cas de colite ou d'obstruction intestinale, car elle peut finir par irriter. A cause de sa teneur en phytostérol elle n'est pas recommandée pour les femmes souffrant d'endométriose. On ne recommande pas d'en boire plus de la quantité recommandée. Prêt à l'essayer ? Maintenant que vous savez comment la préparer chez vous, n'hésitez pas à l'inclure dans votre alimentation et vérifiez par vous-même ses bienfaits pour réduire l'aspect gênant de la cellulite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !